Générique Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci de votre fidélité chronique du 13 novembre 2015. Et comme tous les matins, nous sommes en studio en direct avec notre chroniqueur et journaliste Michel Zerbi, bonjour. Bonjour Ilana. Alors c'est une audience très particulière qui s'est déroulée hier au palais de justice. Une bataille juridique autour de la possibilité pour des personnes morales de se constituer partie civile dans ce procès. Un débat de droit de haut vol passionnant pour les juristes et qui mérite justement Michel des explications. Alors qu'est-ce qui a agité la cour pendant près quand même de 6 heures ? Oui, je vais tenter ce matin d'expliquer l'importance de ce débat juridique qui concerne donc ce qu'on appelle la recevabilité des personnes morales. Ça peut être une société, le restaurant, la ville de Paris ou celle de Saint-Denis par opposition aux personnes physiques, les victimes ou les proches des victimes. Et donc tout cela, ces personnes morales souhaitaient se porter partie civile, la société qui gère le Bataclan, des sécurités de la salle, des sociétés propriétaires, des établissements, des terrasses attaquées. Mais le ministère public, c'est-à-dire l'accusation, le parquet, a plaidé le fait de ne pas accepter cette demande. Il ne s'agit pas de nier, a dit l'un des trois avocats généraux, ni de minimiser le préjudice subi par ces personnes morales concernées. Mais pour se constituer partie civile, il faut selon l'accusation que la victime puisse prouver un préjudice personnel direct avec l'infraction, les faits poursuivis, notamment crimes d'association de malfaiteurs terroristes. Autrement dit, pour le parquet, seule une personne physique peut être une victime directe de tentative de meurtre, de meurtre ou de tentative de meurtre. L'avocat général se réjouit quand même, il faut le dire, que l'indemnisation des personnes morales ait pu se faire par le biais d'assurance ou d'aides publiques. Alors on a senti le débat arriver, les avocats des partis civils et de ces sociétés, j'imagine, n'ont pas été d'accord. Vraiment pas d'accord. Et la première à se lever, l'avocat du Bataclan, maître Bourgou Bourrou, elle est là pour contester ce raisonnement. Pour elle, le Bataclan est devenu un symbole. Ce sont ces lieux de vie, de liberté qui ont été visés. C'est le lien invisible, dit-elle, qui unit toutes les victimes. Le parquet est dans un égarement juridique. Et justement, la salle Bataclan était directement ciblée, enregistrée dans le GPS de la voiture des terroristes, fiché Bataclan dans leur ordinateur. Il ne peut pas y avoir de procès Bataclan sans le Bataclan. Et d'ailleurs, la ville de Nice, Ilana, n'a pas été jugée recevable comme parti civil, a hargué le ministère public. Mais l'avocate rétorque que Charlie Hebdo, lui, a bien été jugée recevable. La SNCF également dans le procès de l'attaque du Thalys. Donc pour l'avocate, si le Bataclan n'est pas reconnu, il s'agirait d'un déni de justice, historiquement, politiquement et humainement, un scandale. Et sur la question des personnes morales publiques qui souhaitaient se constituer parti civil, en l'occurrence, donc les villes de Paris et de Saint-Denis, le débat, Michel, s'est enflammé aussi entre les partis civils elles-mêmes. Absolument. On va y venir d'ailleurs dans un instant. D'abord expliquer que le parquet général, là aussi, s'est appuyé sur la jurisprudence de la ville de Nice. J'ai recevable, on le disait, lors de l'attentat du 14 juillet 2016. Et son argument est de dire Paris se dit notamment visée par l'acte de revendication de Daesh lu par les frères Klein. Mais c'est en qualité de capitale de la France qu'elle a été visée, pas celle de la ville de Paris. Et c'est François Hollande, pas Annie Hidalgo, a dit l'avocate générale. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'une avocate des partis civils s'est opposée aux avocats de Paris. Et c'est ça le débat. Il n'y a pas d'atteinte spécifique aux parisiens. C'est la nation qui était visée, maître Topalov, qui parle même de récupération politique d'Anne Hidalgo, comme pour le procès Charlie. Alors, je vous le dis, je ne représente pas Hidalgo, mais la ville de Paris. Ça, j'imite maître Klugman en opposition. Paris a toute sa place dans le procès. Les services de la ville de Paris ont été à pied d'œuvre, dit-il. Et dans le générique de la revendication de Daesh, Paris est target, c'est-à-dire cible. Et pour l'avocat, ancien élu de Paris, c'est d'une telle clarté qu'il faudrait absolument que cette partie civile, cette recevabilité, soit le cas. Donc, notamment, bien sûr, pour la ville de Paris, mais celle de Saint-Denis et la fameuse rue Corbillon, l'appartement conspiratif dans cette affaire. Alors, pour résumer, pour nos auditeurs, c'était un peu difficile, cette journée. Pour se porter partie civile, il faut donc avoir suivi un préjudice direct en lien avec les infractions visées, notamment l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Et donc, le parquet a requis pour toutes les parties civiles à cette audience, soit refusé. Donc, Paris ou le Bataclan, pour comprendre. Ce sera donc, in fine, à la Cour d'en décider. Et cette décision, d'ailleurs, a été mise en délibéré. Elle sera rendue ultérieurement. Merci, Michel Zerbib. Le marathon judiciaire se poursuit donc tout à l'heure encore au Palais de Justice. Et on continuera, bien sûr, à suivre ses audiences sur Radio.